Tchou ! Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt du geek du 9 décembre 2020 je suis GLG votre dealer d'accro 11 ans de rendez vous tous les jours à partir de 6 heures pour votre petit résumé des news high tech et smartphone depuis le jtgeek.com et depuis l'Asie surtout ça commence maintenant ça va beaucoup trop vite je me suis dit je prends le temps de me gratter le nez entre en fait non pas du tout bon allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG vidéo on est plus sur du rester abonnés en ce moment donc voilà merci à tous merci à tous ceux également qui prennent un petit peu de leur courage de leur temps pour mettre un petit pouce en l'air je sais que le réflexe est pas naturel mais encore une fois ça peut faire la différence et ça prouve que vous aimez l'émission moi quand je regarde les stages ils kiffent ça et tout qu'est ce que je kiffe qu'ils kiffent ça parce que je sais que vous kiffez bon voilà bon donc du coup également une spéciale dédicace une dédicace à notre mécène du jour je rappelle vous avez poussé de m'offrir un café sur tipeee pour soutenir l'émission devenir un petit peu le mécène et un peu avoir votre émission dédiée comme aujourd'hui c'est roberto qui m'a offert un petit café sur tipeee et ben cette émission roberto cette émission elle épaule toi quel est donc cette drôle de truc alors tiens je suis en train de me rendre compte que j'avais complètement oublié de ça vous dérange pas si je fais le truc maintenant voilà j'avais oublié voilà j'ai oublié hop si je fais comme ça voilà voilà bon vous pouvez retrouver l'émission en podcast voilà de toute façon personne l'écoute non il y en a qui l'écoutent bon allez on commence par la première news charme y pourrait donc proposer alors ils vont commencer par l'inde alors ils a déjà proposé une télé culet en chine qui s'appelait en fait la mi tv 5 pro une télé 4k culet de 55 pouces plutôt pas mal avec le son dolby et tout enfin de la belle téloche quoi oui on dit de la téloche hein ben parce que les écrans plats et tout c'est c'est nul c'est trop le school un bon tube cathodique avec une bonne tht à l'arrière oh oui ça c'était bon à la belle époque écrans plat pas vraiment plat croire et coin carré pas vraiment carré mais bon voilà bon xiaomi télé mi xiaomi mi culet tv 4k donc ils vont la sortir en inde alors à coups de marketing mais en dolby vision hdr 10 4k bon c'est un peu la même chose qui existait déjà en chine mais ils vont la renommer parce qu'en chine il ya déjà la mi tv 5 pro et là ils vont certainement la rebaptiser alors est ce que cette télé va arriver en dehors bon de la chine de l'inde et peut-être de l'asie on a espoir chez vous pour l'instant vous pouvez toujours déjà acheter la mi led tv 4s v53 r 55 putain il copie les noms chelous un peu comme chez sony bon une télé qui est pas mal aussi qui est pas q led ayant une télé q led je peux dire quand tu vois une télé led et une télé q led à côté tu vois carrément la différence bon pas tant que ça mais bon tu vois le prix déjà surtout bon c'est la nouvelle et puis ben on espoir en espoir que cette télé arrive également en europe on parlera géo qui j'ai rafraîchi aucune page donc ça va prendre une heure et demie à chaque fois bon asus pourrait décliner donc son asus rock phone pourrait donc passer du 3 au 5 puisque le 4 porte malheur en asie donc passer directement en 5 et bien évidemment la grosse nouveauté ce téléphone là c'est que bah il risque de ressembler un petit peu au 3 avec une petite évolution mais il aura le nouveau processeur sd 888 tous les fabricants capitalise là dessus comme des dingos en disant nous aussi le 888 on en aura bon le téléphone devrait être relativement semblable à ce qui existe maintenant avec un 888 qui devrait peut-être un peu plus véloce et plus performant parce que si tu avais besoin d'encore plus de performance que tu n'en as déjà et ben sache que tu seras exaucé après qu'on passe de 3 à 5 dur one plus l'a fait ça fait chez personne bon on parlera du charme mi 11 une nouvelle fuite concernant la certification 3 c donc ça veut dire que la commercialisation est vraiment éminente pourrait avoir une charge rapide à 55 watts voilà donc on avait déjà découvert un petit peu les caméras à l'arrière grâce au coq hier notamment avec le mi 11 et le mi 11 pro qui aura une caméra rectangulaire soit un capteur soit un lidar soit une lentille un zoom un truc de dingue et un 888 bien évidemment puisque l'année prochaine tu on part bien pour n'avoir que ça de nouveau on parlera également du chui l'arc bouc ça ressemble un petit peu à un mot que je n'ai jamais compris qui dit un espèce d'arc bouc toi l'arc bouc bon arrêtons les bêtises chui l'arc bouc voilà bon un ultra bouc ultra portable qui encore plus fin plus léger mais encore une fois bon la news le dit un petit peu à demi mot c'est que quand même c'est un ordinateur pour les étudiants puisque c'est pas avec son processeur n 4000 4120 ou 4120 ou voilà bon que tu vas faire des miracles c'est un bon petit processeur pour un truc qui va valoir à mon avis dans les trois quatre cents balles qui permettra de faire la bureautique de l'internet regarder des vidéos éventuellement 4k sur youtube ou directement de ton lecteur mais ça sera pas une bête de compétition mais il sera léger il sera fin il sera plutôt joli 13,3 pouces il aura un son dts en prime en prime et il ne fera qu'un kilo donc ça fait un modèle qui est alors si on comprend bien à qui se destine ce modèle ça veut dire être bureautique internet et un peu de vidéo bon bah dans ce cas ça peut faire un beau petit notebook ultra fin ultra léger ultra sympa et puisqu'on est dans le ultra fin ultra léger ultra sympa apple a dévoilé hier en catimini oui en catimini on est comme ça le mercredi c'est catimini et le vendredi c'est poisson donc les nouveaux aucun rapport je sais bien ouais je sais donc les airpods max alors les airpods max on est d'accord c'est partie de cette nouvelle génération de casques très haut de gamme avec des micros partout de la réduction de bruit des trucs fait en en pot de couilles de phoque et tout toi avec une technologie comme il n'a presque plus tu vois ça vaut extrêmement cher voilà donc il est extrêmement joli ce casque il doit être très très bon il reprend un peu ce qu'on avait vu sur les airpods et tout très très quali très haut de gamme un son incroyable bon par contre chez apple il se touche un peu 529 dollars hors taxe 629 euros ttc en france faut pas déconner 629 euros un casque alors oui le casque qui va être très très bien mais bon je suis convaincu que schenheiser ou bayer dynamique ou sony ou buzz ont des casques qui sont totalement tout aussi incroyables et pas 629 euros enfin déjà 200 200 300 400 euros pour un casque soutenir quand même déjà ça pique mais là 629 euros il mise encore une fois sur le principe où vous allez avoir un casque quasiment marqué louis vuitton dessus quoi c'est à dire que vous allez avoir le casque le plus cher du marché le meilleur le top le plus cher encore une fois on est vraiment sur du produit haut de gamme moi je trouve qu'ils sont comme dirait l'expression française à l'eau quoi je veux dire 629 euros un casque pas déconner mais bon il va se vendre parce que déjà tous les youtube leur vont l'acheter sauf moi évidemment et ils vont en dire du bien sauf évidemment comme d'hab voilà bon je parlerai du film d'hier puisque pour remonter un peu le moral je me suis dit que j'allais regarder un petit film catastrophe est disponible en vidéoclub greenland greenland ça veut dire antarctique je savais pas qu'il ya rien de vert en antarctique normalement c'est la glace ce qui prouve bien qu'avant il y avait de l'herbe et tout là bas et qu'en fait ils ont conspiration donc greenland l'histoire de une comète qui passe trop proche de la terre et voilà tout le monde trouve ça rigolo et en fait ils vont se faire défoncer voilà sauf le héros bien évidemment qui est con comme ses pieds qui lui reçoit une invitation à la télé lors de l'anniversaire et qu'il part avec son fils mais qu'il oublie évidemment le médicament dans la voiture puisque quand tu as un gamin qui est atteint comme lui là forcément le truc tu pars tu dis prends pas prends pas ta chloroquine ah non c'était pas ça bon voilà donc il a oublié après ils n'ont pas pu monter dans l'avion enfin bon c'est naze qu'est ce que c'était naze bon ça a duré deux heures c'était bien fait pas mal mais qu'est ce que c'était con comme ses pieds et l'autre il se prend stop le psychopathe et tout bon il ya quand même pas mal de rebondissements il ya pas mal de choses intéressantes mais c'était naze et l'autre il dit alors on n'a pas le droit d'y aller mais on va prendre un avion et on va y aller en loose day et les autres ils accueillent les bras ouverts alors qu'il n'y a pas assez de place leur lit était prêt il y avait déjà les petits coussins et tout enfin bon voilà je sais pas si vous avez vu ce film là à la télé ça va deux heures de punition comme ça la télé ça va regarder au cinéma j'aurai un peu mal au fion quand même parce que c'est quand même pas terrible malgré tout mais voilà un peu pour se remonter un peu le moral en cette fin d'année tout un petit film catastrophe comme ça ça fait toujours plaisir et ça sera tout pour aujourd'hui je vous rappelle pour ceux qui sont tipeurs donc ils vont m'offrir un café sur tipeee pendant tout le mois vous allez dans tipeee vous allez dans news il y aura une vidéo supplémentaire aujourd'hui je parlerai d'autres news complètement différente de la vie de la thaïlande des choses comme ça on en parlera directement sur la vidéo de tipeee donc si vous voulez m'offrir un café c'est le bon moment l'effet noël lâchez vous un petit peu qu'on arrive à passer notre palier tout et comme ça vous allez sur tipeee vous verrez une vidéo tout à l'heure j'ai mis la photo de la imi lab on en parlera tout à l'heure parce qu'on est attaqué sur deux fronts avec imi lab c'est assez intéressant elle est pas mal cette montre en plus d'être jolie elle fonctionne plutôt bien je suis assez non elle est pas mal voilà on en parlera tout à l'heure et vous découvrirez la vidéo et la vidéo de la imi lab samedi et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir souhaite à tous une bonne journée un bon mercredi forcément je vous kiffe moins de dix minutes c'est pas mal bye bye